à ces équipes qui se retrouvent en finale alors qu'elles se sont rencontrées en face de poule. Il se trouve que la Côte d'Ivoire a perdu. C'était une des deux défaites de groupe. Elle a perdu 1-0, ce qui est quand même sur un petit score. Mais est-ce que ça a une influence sur la rencontre de la finale ? Est-ce qu'il y a un esprit de revanche qui va primer du côté de l'équipe de Côte d'Ivoire ? Et est-ce qu'il y a peut-être un excès de confiance en voulant être prudente, mais du côté du Nigeria ? Ce ne sera pas la même équipe de Côte d'Ivoire que celle qui a perdu. C'est vrai. Ce ne sera pas la même équipe. Déjà, il y aura Sébastien Allaire qui n'avait pas pu jouer lors des matchs du premier tour. À Dingra. On verra peut-être à Dingra, on verra au milieu de terrain si Jean-Michaël Serri, qui n'avait pas joué non plus au premier tour, sera à nouveau titulaire. Donc, ce ne sera pas la même équipe de Côte d'Ivoire. Et en revanche, ce sera une équipe qui aura intégré le système de jeu du Nigeria. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Nigeria a changé de système de jeu entre le premier et le deuxième match. Ils sont passés avec cette défense à trois en mettant Kelvin Basset à côté de Trostekong et de Adija, l'autre défenseur central. Et du coup, ils se sont retrouvés face à un mur qui n'était pas au premier match où le Nigeria avait fait match nul. Donc, du coup, la Côte d'Ivoire est pour moi doublement mieux préparée. D'abord, elle aura son atout offensif numéro un, Sébastien Allaire. Et elle saura comment joue le Nigeria. La pression monte. La pression monte, les amis. Avant cette finale, les amis. Cette finale entre Nigeria et Côte d'Ivoire. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de voir si la Côte d'Ivoire peut remporter sa propre canne à domicile. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es sûr de continuer, n'hésitez pas à être abonné, d'arriver la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est pour nous, on est parti. Alors, qui va succéder au Sénégal, les amis ? Qui va succéder au Sénégal ? Qui sera champion d'Afrique ? C'est dans quelques heures, les gars. Quelques heures, on sera le champion d'Afrique. On sera le pays qui va succéder au Sénégal. Franchement, moi, je pense que la Côte d'Ivoire, ils ont les armes. Ils ont les armes pour battre le Nigeria. Certes, la Côte d'Ivoire n'a pas vraiment bien commencé sa canne. Ils ont gagné le premier match 2 buts à 0 face à la Guinée. Ensuite, ils ont perdu 1 buts à 0 face à ce même Nigeria. Et ensuite, la Côte d'Ivoire s'est fait étrier 4 buts à 0 face à la Guinée écouturiale. 4 buts à 0. C'est là où la fédération ivoirienne, à mon avis, a pris la bonne décision. Ils ont viré Jean-Luc Gassé et ils ont fait confiance à un entraîneur local. Ils ont fait confiance à un entraîneur local. Et du coup, la Côte d'Ivoire, comme elle a pris 4 buts à 0, comme la Côte d'Ivoire avec 3 points et un goût d'avirage très négatif, à l'occurrence ici, moins 3, la Côte d'Ivoire n'avait plus son destin. Il a fallu attendre le Maroc. En réalité, c'est le Maroc qui relance la Côte d'Ivoire dans le bain. Le Maroc relance dans la Côte d'Ivoire et c'est comme ça que la Côte d'Ivoire se retrouve en huit ciné final face au Sénégal. Et vous savez que lorsque vous avez frôlé la mort, lorsque vous avez frôlé la mort, vous n'avez plus presque rien à perdre. Vous n'avez plus presque rien à perdre. Et c'est ça qui est arrivé à la Côte d'Ivoire parce qu'elle n'avait plus rien à perdre. Elle a joué son match face au Sénégal de manière détendue. Bref, c'est comme ça qu'ils battent le Sénégal. Je rappelle que le Sénégal ouvre la marque. Le Sénégal ouvre la marque. Mais la Côte d'Ivoire réussit à trouver les ressources. La Côte d'Ivoire réussit à trouver les ressources pour enverser le match, pour égaliser et ensuite gagner au tour du but. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire écarte le Sénégal. Ensuite, ils tombent sur le Mali en cas de finale. La Côte d'Ivoire prend le carton rouge à la première mi-temps. Il prend le carton rouge à la première mi-temps. Et deuxième mi-temps, le Mali ouvre la marque. Cela signifie que la Côte d'Ivoire est d'abord en infériorité numérique. Et de ce qu'on la Côte d'Ivoire est minée. Donc, la Côte d'Ivoire est minée étant en infériorité numérique. Malgré ça, la Côte d'Ivoire réussit à trouver les ressources pour égaliser ensuite battre le Mali aux pro-nations. Franchement, il faut avoir la force de karaté pour le faire. Ce n'est pas évident. Ensuite, ils battent le Mali donc aux pro-nations. Ils tombent sur le Congo, la R de Congo. C'est là où ils battent le Congo. Pour moi, c'est le match le plus abouti de la Côte d'Ivoire. La R de Congo face à la R de Congo parce qu'il y avait plus de maîtrise dans le jus. Il y avait plus de maîtrise dans le jus. Donc, ils battent dans la R de Congo et ils se retrouvent en finale. De l'autre côté, il y a une équipe nigerienne qui est vraiment confiance. Le nigerien, en d'ailleurs, peut-être du premier match face à la Guinée équatoriale, le nigerien n'a quasiment pas tremblé. Le nigerien n'a quasiment pas tremblé, les amis. Ils ont battu la Côte d'Ivoire tranquillement. Poul, ils ont battu le Cameroun à l'huile et finale tranquillement. Je rappelle, le Cameroun n'a pas cadre de tir. Le Cameroun n'a pas cadre de tir face au déchiré. Donc, ils ont battu au Cameroun aisément, les gars, aisément. Donc, les amis nigeria arrivent avec beaucoup de certitude. C'est la meilleure défense de la compétition. La meilleure défense de la compétition. Donc, c'est une équipe qui prend très peu de buts, c'est une équipe qui est costaude. Défensivement, c'est une équipe qui a vraiment des qualités parce que lorsque tu regardes le secteur offensif, c'est vraiment que tu es très nouveau. tu as les Loukman, tu as vraiment les Iubi, Victor Ossimer et j'en passe. Donc, ils ont un secteur offensif bien gagné. Maintenant, c'est une finale. C'est une finale. La Côte d'Ivoire a également de la qualité. Sangaré, Sekofana, Frank ici et j'en passe. Sébastien Lé. Donc, des deux côtés, il y a de la qualité. Mais, moi, je vais mettre un plus davantage sur le Nigeria parce que pour moi, le Nigeria dégage plus de ses attitudes dans le jeu que la Côte d'Ivoire. Après, une fois depuis saignée finale, la Côte d'Ivoire joue à domicile. La Côte d'Ivoire joue devant son public. Donc, rien que ça, ça peut booster la Côte d'Ivoire à tout donner, à se surpasser même sur le terrain. Donc, pour moi, c'est du 50-50 au final. Ça s'est clé parce que la Côte d'Ivoire joue à domicile. pour moi, c'est du 50-50. Partage-moi ton résultat en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu vois notre ébite, les amis? Ciao, ciao!